Algérie, l'opposition boycotte l'élection présidentielle. À mesure que se multiplient les positionnements de la classe politique vis-à-vis de la présidentielle du 12 décembre, la situation se décante lentement, mais pas dans le sens où on l'attendait. Hormis les spéculations sur le véritable candidat du pouvoir, le schéma du scrutin, du moins tel qu'il se présente jusque-là, ne devrait pas être différent de ce qu'on a vécu sous Bouteflika, soit une élection adoubée par tout ce que le pouvoir compte comme clientèle et boudée par quasiment toute l'opposition. Les candidats déclarés se nomment Belkacem Salli, Abdelaziz Belaïd, Abdelkader Ben Grina, Abdelmajid Eboun, Ali Ben Flis, Azedine Mioubi, pour ne citer que les plus connus. On parle aussi de la probable entrée en liste d'Abdelaziz Belkadem. Soit trois anciens premiers ministres et autant de ministres de Bouteflika. Il n'y a aucun candidat de l'opposition proprement dite pour le moment, et il ne devrait pas y en avoir, puisque les deux derniers partis qui avaient laissé un brin de suspens ont fini par trancher pour la non-participation. Avec la défection du FJD et du MSP, qui fait suite à celle d'Abdelaziz Rahabi, Mohamed Saïd et Ali Fawzi Reben, ce sont quasiment tous les signataires de la plateforme de Aïn Ben Yann, excepté Ali Ben Flis et Ben Grina, qui rejoignent dans le front du boycott l'autre bloc de l'opposition composée de RCD, du FFS, du PT et des autres partis de l'alternative démocratique. Cela surfonde un Irak populaire, qui gronde chaque vendredi son rejet du processus électoral dans les conditions actuelles, et d'une contestation qui commence à prendre d'autres formes, comme le refus d'un nombre grandissant de maires d'encadrer le scrutin. L'élection du 12 décembre est mal partie, en dépit du discours officiel qui tente de la présenter comme une réponse à une demande insistante du peuple. La non-participation de l'opposition dans toutes ses composantes est déjà un motif suffisant de discrédit, nonobstant l'engouement des électeurs qui, à l'évidence, ne sera pas ce que médias et analystes du pouvoir prédisent avec une certitude incompréhensible. Là aussi, on entend curieusement les mêmes voix qui, sous Bouteflika, faisaient la promotion du vote à la veille de chaque élection jouée d'avance de leur propre aveu sur les mêmes canaux, avec la même rhétorique, la même littérature sur les ennemis imaginaires de la nation et les mêmes méthodes éculées. Le régime algérien est-il à ce point dénué d'imagination ? Difficile de convaincre que l'élection à venir est celle qui consacrera la rupture avec la gouvernance de Bouteflika quand on voit les états de service de ceux qui prétendent à sa succession. La pression du Irak est telle qu'aucun personnage de l'opposition ne pouvait engager sa crédibilité dans un scrutin qui n'offre pas de réelle garantie de transparence. Le soulèvement du peuple depuis le 22 février est en effet l'élément nouveau que les stratèges du pouvoir auraient dû intégrer dans leurs calculs, d'autant plus que le scrutin présidentiel a été reporté à deux reprises sous la pression de la rue. Le Irak n'est pas fini, en dépit de ce que tente de faire croire la littérature officielle. On se hasarderait même à dire qu'il ne s'est jamais aussi bien porté, et que rien ne permet raisonnablement de prédire son essoufflement dans les prochaines semaines. Continuer à l'ignorer en misant le fait accompli et la résignation de tous, c'est prendre le risque de compliquer davantage la crise à défaut de la régler. Car si Bouteflika s'était permis de gouverner tout en étant mal élu, c'est principalement parce qu'il n'a pas fait face à des contestations post-électorales. Or, au lendemain du 12 décembre, le peuple ne risque pas de sortir dans la rue, il y est déjà. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.